parce que je lui avais proposé une interview dans les débuts de la chaîne et il était d'accord c'est juste que les agendas ont fait que ça n'a pas pu être possible mais à l'occasion je vais lui redemander il s'appelle Pierre, je ne donnerai pas son nom de famille mais c'est Pierre oui, alors en fait si tu veux il faut replacer les choses dans leur contexte Pierre m'a trouvé au moment de ma vie dans laquelle dans lequel j'étais en plein questionnement et je pense que c'est le moment dans lequel beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui c'est à dire au moment dans lequel tu veux faire les choses pour l'Afrique tu veux faire des choses là-bas mais soit tu ne sais pas quel est le prochain pas à faire, soit tu n'as pas le courage de te lancer même si tu sais déjà quel est le prochain pas j'étais un peu dans cette phase là le gars qui parle tout le temps d'Afrique le gars qui se révolte par rapport à ce que Areva et les autres peuvent faire en Afrique mais concrètement dans son quotidien, il fait un petit business ici, il fait un petit business là-bas mais il n'a pas franchi le grand pas il n'a pas fait le grand pas ouais donc moi j'avais un ami à moi un ami commun avec Pierre Pierre c'est quelqu'un qui a fait la même école d'ingénieur que moi et un de ses promotionnaires parce qu'il avait fait l'école d'ingénieur avant moi donc il était d'une promotion avant la mienne et quand moi j'arrivais à l'école en fait Pierre en partait il partait de l'école et quand j'arrive donc à l'école d'ingénieur Pierre je commence à travailler dans quelques années après c'est un gars dont j'entendais souvent parler parce que c'était le gars qui était devenu entrepreneur donc forcément tu as une légende sur Pierre tu as entendu parler de Pierre, Pierre, Pierre et puis un jour mon pote à moi Eliezer me dit écoute toi qui parles tout le temps d'entrepreneuriat et tout et d'Afrique je vais te présenter un gars je vais te présenter un gars il s'appelle Pierre et je pense qu'il peut t'aider à répondre à certaines questions tu veux gagner plus d'argent et tout j'ai dit bon ok à l'époque je bossais chez Areva à la Défense mon pote bossait à la Défense et Pierre était en mission à la Défense donc il décide de nous organiser un repas un déjeuner à midi et il me dit de toute façon en plus ce qui est bien avec Pierre c'est que chaque fois que tu vas manger avec Pierre c'est Pierre qui paie le gars il avait déjà sa réputation quand tu viens manger avec lui c'est lui qui paie malheureusement pour moi ce midi là à l'heure du rendez-vous juste quand je veux sortir mon boss arrive et il me dit non il faut que tu me fasses un truc urgemment ce qui n'a pas l'habitude d'arriver c'est pas le genre de boss qui te bloque au bureau donc c'est tellement rare que le jour où ça arrive tu peux pas dire non donc du coup je décide de faire ce que mon boss me demande et pendant ce temps donc les autres vont déjeuner et quand je finis ils ont terminé de manger j'arrive pour le café et quand j'arrive pour le café Pierre me demande quand tu veux quelque chose il dit non merci il me dit mais tu veux pour un moment de dessert je lui dis non merci bon ok d'accord donc du coup ils finissent de prendre leur café et Pierre fait honneur à sa réputation il va à la caisse et il paie pour tout le monde donc maintenant sur le chemin du retour on a eu pratiquement deux kilomètres entre le restaurant et le parvis de la défense et donc sur le chemin j'assiste à une conversation qui est hilarante j'entends Pierre parler avec Eliezer Eliezer qui est son camarade de promo et Pierre lui parle d'un poste auquel il recrute et je crois qu'il avait dit à l'époque que le poste était à 60 000 euros l'année et je suis très surpris de voir l'enthousiasme de mon pote Eliezer qui dit ouais dès que je retourne au bureau je t'envoie mon CV et là j'ai l'impression d'assister à quelque chose de pas normal je me dis mais attends les deux là ils ont le même diplôme ils ont fait la même école ils sont quasiment de la même promo d'ailleurs Eliezer même est beaucoup plus qualifié parce que après avoir fait l'école Eliezer est allé au Canada il s'est formé au Canada il est revenu en France il a fait l'ESSEC l'une des meilleures écoles business school de France et voilà un gars qui est en train de vouloir le recruter c'est pas normal tu m'approches et à ce moment là j'interviens et je me dis ah non non le Pierre là il doit être intéressant quand même comment il fait pour recruter ses camarades de classe quelques années à peine après de sortir de l'école et donc je discute avec Pierre et Pierre me fait comprendre quelque chose de très important à ce moment là il me dit mais tu sais Philippe c'est juste une question de courage en fait tu as largement ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir largement de salarié à indépendant parce que Pierre était devenu consultant indépendant et il avait créé sa boîte donc maintenant il recrutait des consultants aussi il me dit de salarié à consultant c'est juste un pas mais c'est le pas du courage mathématiquement tout démontre que consultant c'est mieux parce qu'en quelques mois tu te fais ton salaire annuel mais beaucoup de gens ont peur de se lancer cet argument là déjà me touche parce que tu te rends compte qu'en fait de manière rationnelle tu n'as pas de crainte à avoir mais il va maintenant sur les arguments émotionnels et il me dit mais tu sais nous venons d'Afrique et les gens comme toi et moi représentons ce qu'on peut considérer comme l'élite de nos pays et il me fait une analogie très simple que fait l'élite en France l'élite en France est en train de changer le monde les gars créent des boîtes ils créent des applications ils sont dans la fintech les gars ils font des choses révolutionnaires et qu'est-ce que nous on fait nous l'élite africaine on se bat pour avoir 2 000 2 500 3 000 euros c'était comme une claque parce que je réalisais à quel point il y avait un gros déphasage or quand on était en école d'ingénieur on n'était pas moins bon que les autres au contraire mais comment se fait-il qu'à la sortie d'école les trajectoires soient si différentes pendant que les uns se positionnent pour changer leur pays et le monde nous on se positionne pour se battre pour avoir des revenus intermédiaires ça m'a beaucoup secoué et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais plus à ma place dans mon boulot il fallait que je sorte de là donc quand je me suis séparé de lui je suis arrivé à mon bureau j'ai appelé mon épouse pour lui dire que j'allais démissionner et la minute d'après j'ai appelé ma société pour leur dire je quitte je démissionne directement et ça c'est ce qui manque souvent à certaines personnes les gens parfois je trouve que les gens réfléchissent trop parfois quand tu es dans un momentum il faut te lancer quand tu as pris la peine de vérifier que certains éléments sont disponibles pour que tu te lances il faut se lancer et il faut oser faire le pas qui va t'empêcher de refiler parce qu'en appelant ma boîte et en disant je démissionne j'avais posé un pas qui était difficile d'annuler je me t'ai déjà mis dans le bain et après l'histoire s'est enchaînée j'ai fini par démissionner me mettre à mon propre compte mais je pense que chacun de nous a parfois besoin de ce déclic ce truc qui va faire que boum tu sautes le pas ce truc qui va faire que boum tu te dis ok maintenant je suis prêt c'est mon tour c'est le moment pour moi de sortir de la zone de confort et d'y aller exactement mais le truc c'est que tu sais tu viens de dire quelque chose d'important c'est à dire que c'est le fait même que tu avais déjà donné ta démission qui t'a donné le courage clairement de te lancer parce que si tu étais encore dans le niveau là où je projette le faire je vais d'abord y penser quelque part ça t'aurait peut-être freiné quelque part aussi je ne sais pas comment c'est la question oui je dis en fait le fait que tu aies tu aies décidé clairement d'appeler de dire que tu donnes ta démission ça t'a donné un courage extraordinaire déjà de t'engager à aller au-delà en fait alors que si tu étais resté au niveau là où tu te disais bon ok tu m'as donné une très belle information je vais y réfléchir je vais y penser c'est là où souvent beaucoup de personnes c'est ça la différence c'est ça la différence parfois les gens me demandent pourquoi est-ce que je fais mes formations à un certain prix l'une des raisons ce n'est pas la seule mais l'une des raisons pour lesquelles mes formations ont un certain prix je ne trouve même pas que ce soit cher c'est parce que je veux que quand quelqu'un prenne ma formation il a fait un tel pas de foi qu'il ne peut ne pas l'appliquer ouais tu vois c'est-à-dire le truc qui te coûte 50 euros, 100 euros à la limite tu t'en fous le truc qui te coûte 2000 balles avant de les sortir tu réfléchis et quand tu as sorti 2000 balles pour quelque chose et bien il faut que ces 2000 balles soient rentabilisés donc tu vas faire tout ce qu'il faut pour que tes 2000 balles te rapportent quelque chose dans le tour bien sûr il faut mettre les gens dans une position d'inconfort yeah clairement exact oui parce que dépenser autant d'argent ça fait mal au coeur donc si tu ne rentabilises pas c'est voilà c'est pas évident bien sûr c'est vrai c'est vrai c'est vrai